À croire qu'elles étaient freinées par l'ambiance de la tabaski, les pluies diluviennes ont repris du rythme à l'aube du jeudi 29 juin. De fortes pluies qui ont empêché quelques abidjanais de vaquer convenablement à leurs occupations, notamment le ralentissement des activités commerciales. La pluie nous fatigue bien parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, la manière dont vous commencez, c'est là, il n'y a même pas de clients même. Voilà, on est là, moi-même là, depuis que je suis venu même là, c'est 500 francs j'ai attrapé depuis là. Les gens ont peur de sortir à cause de la pluie. Comme c'est notre champ qui est ici, on est obligé de venir chaque jour que Dieu fait et puis on attend la grâce de Dieu. Sur les chaussées et trottoirs, aucune silhouette de vendeurs ambulants comme on a l'habitude de les voir se faufiler entre les véhicules proposant leurs articles. Chez les restaurateurs, cuillères, fourchettes et couverts font silence. On revient de 13h, 14h, il y a du monde dans le restaurant mais quand il n'y a plus, nous sommes au monde, on perd de l'argent. Que la pluie cesse et que le soleil vienne, c'est le credo de la plupart des commerçants exerçant à Abidjan. Les plus malins se convertissent dans la vente de parapluies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada